Hey tout le monde, on espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui mes amours on va être pour certains un petit peu en retard pour d'autres vous avez peut-être pas encore repris les cours ou le travail ou je sais pas mais aujourd'hui on voulait trop faire une vidéo 10 choses esthétiques à faire avant la rentrée Non c'est pas ça, c'était 10 choses pour que votre rentrée soit esthétique 10 choses à faire quand tu reprends l'école t'es pas obligé de le faire un jour avant la rentrée, un jour après s'il faut tu le fais une semaine du moment que t'es dans un bon mood 2 semaines après la rentrée c'est pas grave Je l'ai dit, j'ai dit arrête de le jeter devant mes mains, ça me donne envie de les croquer Devant mes mains ? Devant ma tête, tes mains devant ma tête Aujourd'hui on se retrouve pour 10 choses Arrête, j'ai décidé de le filmer un peu en format vlog puisque je sais que vous aimez beaucoup ça, ça fait plus familial et tout Bref mes amours, la première chose à faire du coup Ilou qu'est-ce que ça va être ? Organiser son bureau Organiser son bureau Et vous allez voir qu'à la maison on a beaucoup de bureaux Chaque bureau a son thème, c'est parti On va les organiser Bon du coup mes chéries, on va commencer par ce bureau là Donc qui est mon bureau, enfin le bureau que j'ai dans ma chambre Vous l'avez sûrement déjà vu de toute façon quand j'ai filmé Par contre ne faites surtout pas attention au miroir, j'ai décollé parce qu'avant j'avais des appliques parce que ça me servait de coiffeuse Bref ça me servait de coiffeuse Demain si j'ai le temps je vais aller changer ça et je vais mettre un cadre et je vous montrerai Bref du coup on va ranger ce bureau en mode esthétique pour que à la rentrée on se sente bien et on ait envie de faire ses devoirs, n'est-ce pas Lilou ? Oui C'est parti Déjà moi je prends toujours des petits pots comme ça à rangement chez Action Comme ça je peux bien organiser mes stylos etc Il y a de conne dans le miroir Bon mes amours, vous faites abstraction du miroir Abstraction, abstraction, abstraction Du miroir Mais voilà ce que ça donne Je trouve que voilà, je trouve que ça donne trop envie de travailler Vite moi en commentaire mais voilà Après si vous avez le temps vous rangez votre chouard et tout, pas comme moi Ah quoi que, voilà quoi c'est censé être des stylos Bon là du coup on l'a déjà fait mais pareil vous pouvez organiser vos bureaux Genre ici on a un bureau Moi et Lilou on met toutes nos affaires skincare et tout quand on fait des vidéos tout ça Donc ce genre de bureau aussi vous pouvez organiser comme ça voyez tout est clean etc Je vous montre parce que j'en ai deux chez moi et franchement ça c'est des bureaux qui sont trop bien C'est des flexi spots De toute façon je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse C'est des bureaux qui sont réglables Celui-ci on peut s'en servir en mode debout quand on se maquille et tout On le monte avec ce petit bouton là Ou on le baisse si jamais on veut s'asseoir avec ce bouton là Donc ça se baisse ça se monte Ici je peux pas trop le baisser parce que j'ai déjà mis ça en dessous au niveau Mais sinon il va jusqu'ici quoi Donc franchement trop trop bien ces bureaux Et la qualité elle est oufissime du coup J'ai attrapé une bouche Hein ? Ah Donc là c'est le bureau à mon chéri Pareil c'est un flexi spot C'est dispo aussi sur Amazon Mais de toute façon je vous mets encore une fois le lien en barre d'infos Celui-ci il est un peu plus performant que l'autre Parce que l'autre c'est un bureau enfant Celui-ci c'est un bureau bambou Donc vous choisissez le plateau Les pieds ils sont vachement réglables Donc là vous réglez c'est plus tactile En fait vous pouvez le monter un tout petit peu Je vous montre un tout petit peu Parce qu'il a mis toutes ses affaires Il a bloqué ses câbles et tout J'ai pas envie de tout lui dérégler Mais pareil il a réglé à la bonne hauteur Par rapport à son écran d'ordinateur Qui est juste énorme Et par rapport à tous ces trucs Il a pu le régler pile poil Donc franchement c'est grave un gold Ces bureaux et en plus ils sont magnifiques Donc voilà encore un bureau très esthétique Mais pour garçons Si jamais ça peut t'inspirer Allez Bernadette On va faire la numéro 2 C'est quoi la numéro 2 ? Je me filme à la lumière Pour vous dire aussi mes amours Que pour Flexispot C'est le cinquième anniversaire de la marque Et pour ceux il y a plein de promotions sur le site C'est pas un partenariat rémunéré C'est juste que j'ai eu mes bureaux là-bas Et du coup je voulais en parler Parce que je les trouve trop trop bien Et ça mérite quand c'est trop bien D'en parler tout simplement Mais c'est pas du tout une collab Je tiens à te dire Du coup on passe au numéro 2 En numéro 2 je vous dirais que pour bien débuter votre année Encore une fois que vous soyez au travail Ou à l'école Il nous faut une Skincare routine Préparez-vous une bonne skin care routine Parce que ça va vous mettre en confiance Si jamais vous avez des petits problèmes de peau Moi en ce moment j'ai la peau toute sec au niveau du front Ça me gratte Se mettre des bons soins sur la peau Mettre une bonne crème hydratante Même à l'âge de Lilou par exemple Et ben ça peut grave mettre en confiance Le matin vous vous sentez grave fraîche et tout Donc je trouve que c'est top Et pour ceux on va se préparer Encore une fois une skin care routine très esthétique Dans mon petit magasin personnel C'est parti on va préparer celle de Lilou En plus j'avais promis pour cette année De lui préparer une routine Ce sera sa toute première skin care routine Lilou qu'elle pourra utiliser matin et soir Car vous voyez elle attrape des petits chetards Au niveau du visage C'est une croûte Non je rigole elle a une peau de bébé Mais quand même il faut en prendre soin Vous êtes prêts ? Attends on en parle tu m'as cassé le visage comme une psychopathe Voilà C'est parti Ah oui il y a du make-up Ça bouge Vous avez une peau comme Lilou Donc elle a 12 ans Lilou Elle a une peau à tendance magnifique Ça existe ? Non je rigole Elle a une peau douce Elle a une peau de bébé Elle a pas d'imperfection etc Donc nous ce qu'on va localiser chez Lilou Ça va être l'hydratation Parce que c'est bien d'hydrater sa peau Si vous avez de l'acné Si vous en avez pas Peu importe Il faut toujours bien de l'acné Alors on va venir ici On va voir ce qu'il lui faut Ouh là là je sais pas qu'est-ce qu'il me faut C'est là où tu dois intervenir Ah Madame Vous voulez quoi ? Nettoyant visage Nettoyant visage ? Pour peau ? Pour peau ? Oui Ou pour Gizette ? Rêlée d'oeil Donc mes amours On va lui préparer Ce nettoyant visage De chez Florence by Mills Il est doux Et pour les peaux jeunes Il est trop bien Give me give me Ensuite du coup Bah c'est pareil On va rester dans la même gamme Pour Lilou Et bah je vais lui faire profiter De mes produits Flo Flo Parce qu'il y a de l'oeil Flo Flo D'ailleurs j'ai été repostée Par Florence by Mills Sur leur compte Et j'ai vraiment trop fière Petite crème hydratante Flo Flo Ensuite un petit toner Flo Flo Donc on va rester Pour Lilou A juste ça Et on va quand même Lui préparer des petits masques visage J'ai aussi une petite crème Pour se détendre Après les cours J'ai pas pété Ouais Vas-y petite crème Pour les mains Mais vas-y Mets ça dans ton panier Comme ça D'où tu vas au magasin Et tout est bien placé dedans Voilà Voilà les baumes à lèvres Non mais c'est juste Pour montrer aux gens Tout ce que j'ai Mes amours Je rigole Mais regardez C'est trop satisfaisant N'hésitez pas A quand vous allez Préparer votre routine Au magasin Pas comme ici Qui se sert dans mes affaires A vous prendre un baume à lèvres Parce que les baumes à lèvres C'est trop important Des fois après vous avez Plein de gersures Surtout l'hiver Quand il fait froid et tout Donc vas-y Lilou Choisis toi un baume à lèvres Tu prends lui Ouais Allez Oui je sais J'ai beaucoup de masques Et j'ai pas que ça Ça j'ai le Donc je sais Je me fais beaucoup critiquer Des fois pour ça Mais c'est la vie On va lui préparer Un masque pour les cheveux Patch pour les lèvres Patch pour les yeux Comme si je gagnais un concours Les meilleurs masques De chez Action C'est ceux là Et ceux en peau Ils sont trop bien Celui-ci En plus j'ai cru la violet M'a fait fumer Et voilà Et lui pour sa skin caroutine Il se prépare un slip Elle a sa skin car routine Et du coup j'espère que vous aussi Vous aurez la vôtre Comme ça au moins Vous débutez Une bonne année Et c'est très esthétique Dites moi ce que vous en pensez Tout est très esthétique Ouais Troisième chose Et mon chat qui ronfle Troisième chose mes amours Ca va être de vous organiser Au niveau des cours Pour ce Nous on a choisi la version La plus esthétique La plus pinteresse possible C'est à dire Étiqueter ses Étiqueter ses cahiers Étiqueter ses livres Pour s'y retrouver Que ça fasse trop cute On a acheté une Dimo Je vais vous montrer ce que c'est Viens 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 je te montre On va faire ça ensemble Viens C'est parti La Dimo Donc pour la Dimo Mes amours c'est ça En fait ici Je vous avais montré sur Insta D'ailleurs si vous me suivez pas sur Insta Bah venez me rejoindre Parce que je vous montre tout en avant première Vous achetez cette machine Donc moi j'ai acheté sur Amazon Mais mon chéri Lilou Moi j'ai dit qu'ils l'ont vu A Lidl pour beaucoup moins cher Je crois elle est à 25 A Lidl moi j'ai payé 44 Enfin bref C'est la vie genre Vous écrivez directement dessus Corrige ta faute Lilou Ah c'est ta faute à toi Voilà ce que ça donne On a toutes les matières Au moins on s'y retrouve Et je trouve ça trop esthétique Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Pour être dans un bon mood Maintenant ce qu'il va vous falloir C'est un bon bain Mais pas n'importe quel bain Vous voyez genre les bains Que je vous prépare sur TikTok D'ailleurs encore une fois Je fais ma pub Mais si tu me suis pas encore sur TikTok Viens me rejoindre J'ai un TikTok skin care Comme ça je te prépare des bains Je t'ai plein de boules de bains Et tout Donc viens me rejoindre Mes amours c'est parti On va se préparer un super bon bain Mais vous allez pas nous voir tout nu On va pas faire comme certaines youtubeuses Qui sont là dans leur bain Cette glamour Nous y'a pas de ça Mais par contre on va le préparer avec vous Vous êtes prêts ? Allez venez 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 Bon mes amours Première étape pour se préparer un bon bain Il faut une bête de bombe De bain Bon Là on va pas en gaspiller d'autres En plus là j'en ai plus beaucoup Non pas elle Je n'ai pas On va réutiliser celle là Parce que j'ai déjà commencé à l'utiliser Et comme je l'ai pas fini Et qu'on aime pas le gaspillage On va faire celle là pour le bain Prête ? Ouais Bon mes amours Déjà il faut choisir un sel de bain Qui vous fait plaisir Nous aujourd'hui ça va être au watermelon Une autre petite bombe de bain Là j'ai mis un fond d'eau Mais après on va faire monter l'eau Tu connais Regardez C'est un petit chaudron Et quand l'eau atteint le chaudron Tient le mouille Regardez Vous pouvez jeter un sort à votre pire ennemi Comme ça à la fin des cours Je peux dire que je précise un nom ou pas ? Non Non Regardez mes amours Il n'y a plus à respirer Et ensuite Choisissez vous un bon gommage Là nous on va choisir Ceux là C'est des Des petits dés exfoliants Comme ça Donc à l'intérieur C'est des petits dés Pareil au A la pastèque du coup Et je trouve ça très satisfaisant Ceux là Cette marque là Elle est dispo sur Beauty Bay Et sur Asos Du coup moi je les ai commentés Sur Asos Ça sent trop bon On va faire avec la douche Mes amours Comme ça Ça va faire encore plus De mousse Imaginez-vous vous détendre dans un bain lumineux La 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 Si vous avez les pieds pourris comme Lilou Un foot soac C'est très bon Un bain de pied Maintenant T'es encore là ? On est déjà au numéro 5 Si vous êtes encore là Dites-le nous Si vous êtes encore là, dites-le nous en commentaire Et mettez dans les commentaires Hashtag Je suis là-haut Hashtag je pars Pourquoi tu rigoles ? Pour le numéro 5, préparez-vous Une tenue Pinterest Pour ce genre nous on passe des heures Sur Pinterest à trouver des inspirés Genre comme ça des fois on n'a pas d'idée De comment ça faisait, vous regardez sur Pinterest Donc là je vais vous mettre l'instinct Que j'ai trouvé Et ensuite je vais Préparer ça avec vous Faites pas attention, mes armoires sont bien pliées Mais c'est juste qu'ils sont pleins à craquer On va partir sur une tenue La même qu'elle Mais pas en bleu, moi j'ai envie de la faire genre en beige Je vais prendre celui-ci et il ressemble grave A lui de la photo, je l'ai en blanc, j'en baisse Bref c'est un basique Donc on va partir sur ce petit top Mes amours, s'inspirer Ne veut pas dire copier On peut s'inspirer mais on copie pas Du coup moi le look je le fais en beige Pour le jean, on va partir sur un petit lévis Taille haute, pour le sac du coup Elle avait un Prada, ça tombe bien parce que c'est mes sacs préférés Du coup je vais prendre le vert Pour les bijoux, ouais pour une fois c'est rangé, je suis grave fière Elle a un truc avec des genres de croix Ah ouais, très très bien Lilou, on est dans le thème Attends, je vais mettre lui et je vais mettre Je vais mettre mon Dior comme ça Parce que ça c'est la base Et ça fait trop beau Pour le pull du coup mes amours On va partir sur un petit sweat Nike que je vais mettre Au coup comme elle C'est parti pour faire comme sur Pinterest etc Tac ! Oh merde il est froissé le mien Bon en fait comme s'il était pas froissé Et voilà mes amours pour la tenue Inspiration en deux secondes J'ai trouvé ma tenue pour les cours Pour le taf, peu importe En tout cas j'aime trop Et pour Lilou, elle, elle a mis Non mais là c'est trop esthétique Voilà, n'ayez pas une fille comme Lilou Là c'est mieux C'est plus nous Lilou elle va vous montrer sa tenue Qui est très Pinterest aussi Donc Elani, Lilou, tu peux présenter Ah j'ai oublié de vous dire comme chaussures Comme chaussures Comme chaussures j'ai pas vu ce qu'elle portait Mais moi j'aurais mis celle-ci avec Des Jordan beige Non mais Des Jordan Ouais Natifun hoodie Pardon, ça c'est une chemise Petite chemise H&M Petite poule H&M Que vous avez vu dans le hall de rentrée d'ailleurs Petite jupe she-in Petite jupe she-in Et avec ça tu mettrais quoi ? Petite chaussure Natifun hoodie Elle mettrais des dunks roses Et des chaussettes hautes blanches Bon du coup on passe au numéro 6 Et pour le numéro 6 du coup ça va être de s'organiser Cette fois-ci pas que le bureau Mais genre organiser ses affaires en général Parce que moi je sais que genre A chaque fois en début de rentrée et tout D'ailleurs si pareil tu me suis sur Insta tu le sais En ce moment j'organise tout chez moi J'ai même étiqueté mes enfants pour vous dire Parce que en fait je trouve que quand tout est organisé Tout est bien calé Tout est bien rangé et tout Et ben on a grave plus de motivation à autre chose Et moi c'est par exemple si c'est pas rangé Bah je peux pas faire mon travail Si c'est pas rangé je peux pas me concentrer sur mes devoirs ou quoi T'as pas de devoirs Non mais en général Sur les devoirs les choses que je dois faire Et les devoirs c'est pas forcément pour l'école Vous pouvez organiser par exemple votre make-up etc Moi je sais que j'ai tout étiqueté Et puis comme ça j'ai rangé genre des masques J'ai rangé tout ce qui est pour les lèvres Mais voyez vraiment j'ai tout bien organisé Tout ce qui est pour le teint J'ai organisé mes produits Genre restock Toutes mes patchs Bah toutes les choses à tester Là j'ai organisé ma vie de manière très carrée mes amours Regardez tout est organisé à la perfection Ça du coup on a déjà montré Bon bref Organisez votre skin care si vous en avez Je sais que vous allez dire que j'en ai beaucoup Mais organisez-vous Organisez vos dressings Organisez vos affaires Je vais pas vous refaire un plan Parce que je viens de vous en faire un précédemment Mais genre en haut j'ai classé par couleur et tout Là j'ai pas encore fait mais j'ai organisé mes sacs J'ai organisé mes chaussures Bref il faut que tout soit carré dans ma tête mes chaussures Toutes mes boulettes Vos éponges C'est n'importe quoi je vous jure Là en ce moment je suis trop persécutée par l'organisation Voilà organisez vos armoires Et bah si vous avez pas d'armoires genre c'est vos parents qui gèrent Et bah faites les organiser Parce que regardez genre quand tout est organisé Je trouve on a grave envie de goûter On est... Tout est carré Bah c'est plus carré dans la tête en fait Bref organisez Tout ce qui est possible d'organiser Autrement si vous avez la flemme Faites comme Lilou Et n'organisez rien Est-ce que vous voulez voir sa chambre ? Là vous vous demandez sûrement Mais pourquoi tu tournes tout dans ta chambre ? Nous on aimerait bien voir la chambre de Lilou et tout Mais en fait ça fait deux semaines qu'on doit faire cette vidéo Et que Lilou range mais n'organise pas vraiment Dites nous dans les commentaires si vous voulez voir la chambre de Lilou Comme ça elle sera obligée de la ranger à la perfection Qui t'a dit ? Dites nous dans les commentaires si vous voulez voir sa chambre Ma 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 Non on veut l'avoir parfaitement rangée Mes amours en plus on doit lui installer un nouveau lit On doit lui mettre plein de trucs Et vu que c'est pas organisé bah on peut pas Donc motivez la dans les commentaires Dites lui Organise Et comme ça je vous jure on vous fait un room tour de la chambre de Lilou Bref dites nous dans les commentaires Dites nous s'il vous plait Numéro 7 du coup ne faites surtout pas comme moi Et faites vous les ongles Parce qu'en cours Attendez Regardez Nan mais c'est lamentable En cours C'est important d'avoir les ongles bien fait Ou au moins si vous voulez pas porter de vernis et tout Parce qu'elle est en quatrième Lilou Mais genre l'année dernière tout on voulait pas qu'elle fasse ses ongles et tout ça Parce qu'elle avait pas l'âge pour nous Surtout pour aller en cours Mais genre quand je vous dis faites vous les ongles C'est genre bien les nettoyer Mettre Même genre mettre un vernis transparent Enfin avoir les ongles bien propres bien fait quoi Pas comme moi Donc là Lilou elle a fait que une main On va faire Elle va faire la J'ai vu la vidéo pour les plus forts En marquer que j'avais une main faite et une main pas faite Bah marquer Je suis la best Nata Zwa J'ai volé tes ongles depuis y a 3 Haha t'as rêvé La première année où Lilou se laisse pousser les ongles Parce qu'elle se rongeait les ongles A préciser Et elle en est très chère Regardez Mes amours En numéro 8 On va faire une to do list Enfin on trouve que faire une to do list C'est trop bien Et vu que Lilou elle en avait déjà préparé une Et bah elle On a décidé qu'aujourd'hui On allait vous lire la to do list de Lilou Et il y a des choses vraiment drôles mes amours C'est parti Lilou Attends moi déjà Regardez franchement elle est mignonne sa petite to do list Elle est très mignonne Lilou Allez vas-y Lilou lit Ok Changer son fond d'écran Non parle plus fort Changer son fond d'écran Faire du truc Faire du truc Dans ses photos Changer si possible de téléphone C'est pas fait parce que maman l'a pas plu Alors depuis la 6ème je me tape un iPhone 5S C'est déjà bien Il y en a ils en ont pas du tout C'est bien Spotify C'est fait Ah Ah Il y a 3 choses faites sur Hein Ouais Changer de coque de téléphone Ah ça sur Allez à Claire's pour l'acheter Acheter quoi ? Une coque de téléphone Ah Mais vu que mon téléphone Bah Il est vieux J'ai jamais de coque Menteuse Parce que Ah quoi ? Tu mens Dans tous les magasins tu peux pas trouver de coque 5S Bah si on solde 1€ Même pas Y'a même pas Y'a que la Claire's Ils sont à 15€ Bah quand tu seras sage tu pourras Allez vas-y Des gueules elle se fait un boulot vert dans mon truc Ahahah S'occuper de ses ongles et les laisser pousser à max C'est fait Validé Fait Ensuite Mettre du vernis C'est fait Et mettre un décolleté tu l'as mis dans ta doulou lisse parce que c'est fait Préparer des outfits C'est fait Enfin je crois Décorer son sac Pines et porte-clés Bien se laver avant la rentrée Ah t'as écrit ça Allez à l'école avec le cul sale C'est un peu logique Coucou les zigotos Oh oui Ils étaient promenés Faire une commande chine Encour Encourer est-ce qu'elle a validé Tiens regarde mal là Prends des écouteurs dans son sac Faut quoi faire ? Mes chiens l'ont pas fait ! Parce que tu les as pas rangés Voilà mes amours organisez-vous une to-do list comme ça même si vous la remplissez pas direct Et bien vous savez ce que To-do list Vous savez les choses que vous avez pour objectif etc Et je trouve que comme ça on est grave motivé à faire les choses et ça peut nous booster à les faire Même moi j'ai une to-do list Mais c'est une to-do list secrète Oui j'en ai une Elle est très très bien cachée dans Elle est à New York Elle est au Japon C'est pas la même chose mais C'est une to-do list Une to-do list Qui ruine Voilà Oui On passe au numéro Le numéro 9 Nous on a mis Se commencer pour la rentrée Une nouvelle série Arrête ! J'ai fait mes cheveux J'ai grand respect J'ai grand respect Vous regardez quoi madame ? Bon mes amours du coup on passe au numéro 10 Mes amours on passe au bonus maintenant avant la fin de la vidéo Et pour le bonus ça va être de taper son frère ou sa soeur pour lui faire comprendre qui est le patron parce que c'est super important Et action ! Waouh j'ai trop mal La queen Elle est queen Aouh Quoi de frère Quoi de frère Bon bien sûr mes amours c'est de l'humour Ne tapez jamais vos petits frères ou vos petites soeurs hein Ça se fait pas Et Lilou d'ailleurs quand elle le fait elle est punie Donc mes amours On espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu Si ça vous plaît dites le nous Like la vidéo Abonne toi à la chaîne si c'est pas encore fait Comme ça nous on sait que ça te plait Et on peut en faire plus En attendant du coup on te souhaite une très bonne rentrée si c'est pas encore fait Même si c'est encore fait J'espère que cette année se passera bien N'oubliez jamais N'oubliez jamais Il faut jamais laisser les gens seuls Genre si y'a quelqu'un dans votre classe qui est toute seule Vous voyez qui a l'écart Qui est timide Qui a pas d'amis Qui est nouveau Qui se fait harceler Peu importe n'hésitez pas à aller vers elle Oh c'est pas Donc voilà mes amours N'hésitez pas à aller vers les personnes qui sont seules C'est important Y'en a ils osent pas reprendre l'école et tout Parce qu'ils savent qu'ils vont être tout seuls et tout ça Et après ils sont grave stressés Bref Je vous fais plein de gros bisous Et je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo Toute J'ai dit m'aide aux autres les J'ai dit m'aide bien